Bonjour à tous, alors comme cela a été annoncé, nous allons ce matin continuer notre série en abordant la question du jeune. Alors un tel thème dans une telle circonstance, dans une telle date pourrait paraître un peu provocateur. Nous sommes le 10 mars et le 9 mars 1522, il y a maintenant plus de 500 ans, un des premiers actes de la réforme avait été justement de se révolter contre le jeune. Nous sommes à Zurich, en plein carême, et une dizaine de personnes, avec parmi eux Ulrich Zwingli, décident, acte militant et très dangereux, de manger du saucisson. C'était en fait une révolte contre cet interdit de carême qui bannissait complètement la viande. Alors vous voyez qu'avec un tel acte fondateur, on peut se dire que le protestantisme a un rapport compliqué aux jeunes et c'est ce que j'aimerais justement aborder avec vous, en commençant avec un texte de Matthieu 6. Quand vous jeûnez, donc c'est Jésus qui parle, ne prenez pas un air triste comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite afin de montrer aux gens qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave-toi le visage. Pour ne pas montrer aux gens que tu jeûnes, seul ton Père, qui est là dans le secret, le saura. Et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. J'aimerais donc aborder avec vous ce matin deux questions. Que dit la Bible du jeûne et comment l'appliquer dans nos vies ? Alors tout d'abord, que dit la Bible du jeûne ? Il me semble que le jeûne, après la prière, est peut-être la pratique la plus générale parmi les religions. Pratiquement toutes les religions ont une forme ou une autre de jeûne. Mais il faut bien voir que derrière une action extérieure qui peut être commune, qui peut ressembler, l'intention peut être très différente. Et lorsque nous agissons, il est toujours important de prêter, justement, d'être attentif à nos intentions. Je discutais il y a quelque temps, par exemple, avec une personne qui m'expliquait que dans sa religion, il y avait des temps de jeûne obligatoires et que ces temps de jeûne permettaient de multiplier la valeur des bonnes actions. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une bonne action en temps normal, cela nous rapporte, entre guillemets, tant de points. Et lorsque nous les faisons en temps de jeûne, durant ces temps de jeûne particuliers, c'était multiplié par mille. Alors là, on se dit, ça vaut vraiment le coup. Et vous voyez bien qu'une telle approche est très différente de ce qu'on peut percevoir dans la Bible. Alors, ceux qui sont habitués savent qu'un thème qui me tient à cœur est justement l'unité et la continuité des deux testaments. Et si nous voulons comprendre les paroles de Jésus sur le jeûne, il faut déjà comprendre ce qu'était le jeûne dans l'Ancien Testament. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont fréquenté des églises, notamment charismatiques, qui parlent beaucoup du jeûne d'Esther, du jeûne de Daniel. Et d'autres noms donnés aux jeunes. Alors, aujourd'hui, on ne va pas voir cela dans les détails, mais il y a néanmoins un point intéressant à relever. C'est que si ce sont des noms de personnes qui sont donnés aux jeunes, c'est justement parce que le jeûne, dans la Bible, nous est essentiellement enseigné sous forme d'exemple. En fait, si on regarde la Torah, c'est-à-dire l'enseignement qui comporte de nombreuses lois, il n'y a aucune loi spécifique qui se refère aux jeunes. En fait, il y a une seule référence au jeûne qui est implicite, c'est au moment de ce qu'on appelle le jour du grand pardon. Un jour dans l'année, une repentance collective du peuple d'Israël, et il est demandé à chaque Israélite ce jour-là de se mortifier. Le texte ne précise pas en quoi consiste cette mortification, mais les commentateurs comprennent en général qu'il est notamment question du jeûne. Mais c'est là la seule indication, j'allais dire, entre guillemets légale. Pour tout le reste, c'est avant tout des exemples de croyants, en tant que personnes ou communautés, qui nous montrent ce qu'est le jeûne. Alors j'ai distingué trois grands types de jeûne, le repentir, l'intercession et la consécration. Je vous proposerai à chaque fois un exemple, un ou deux exemples pour illustrer ces différents cas. Tout d'abord, le repentir. L'exemple peut-être le plus frappant est celui de la ville de Ninive, qui était à l'époque la capitale d'un grand empire, mais qui commettait des choses mauvaises aux yeux de l'Éternel. Dieu leur envoie alors un prophète, Jonas, pour les avertir de la destruction prochaine de leur ville. Et j'insiste sur un point, c'est que ce message n'est pas un appel à la repentance. L'appel de Jonas, c'est simplement d'annoncer la destruction de la ville. Mais lorsque les Ninivites entendent ce message, ils décident alors d'entamer un jeûne général. Toute la population, y compris les animaux. Et je peux vous assurer, personnellement, je n'ai jamais réussi à faire jeûner mon chat. Donc ça montre vraiment une motivation générale. Et cette motivation, eh bien, a un impact réel, puisque Dieu décide d'annuler sa sentence de condamnation. On voit que par ce jeûne, par ce qui traduit une repentance sincère, les Ninivites ont évité cette condamnation. Un deuxième exemple concerne cette fois-ci l'intercession. Alors j'en ai pris deux, parce que le premier cas, on peut dire, est entre la repentance et l'intercession. Ce premier cas, c'est celui du roi David, qui venait de commettre l'adultère avec Bathsheba, et qui, suite à cette adultère, a aussi indirectement commis un meurtre envers le mari de Bathsheba. De cette adultère est né un fils qui tombe malade et qui est sur le point de mourir. Avant sa mort, David décide de se mettre à jeûner pour implorer Dieu et pour demander la suspension de ce jugement. Dans ce cas précis, Dieu ne répond pas favorablement à la demande de David et l'enfant finit quand même par mourir. Nous avons un autre exemple, cette fois-ci, qui est issu de la démarche d'une personne, mais qui est en même temps collectif, c'est celui de la reine Esther. À l'époque, la reine Esther est mariée au roi Assuérus, mais les relations entre homme et femme et entre mari et femme étant moins, on va dire, moins proximales à cette époque, surtout dans les hautes sphères, en tant que reine, elle n'avait pas le droit d'aller voir son mari quand elle le souhaitait. Il fallait que ce soit son mari qui l'appelle. Et si elle décidait elle-même d'aller voir son mari, elle risquait de mourir. Et donc, il faut quand même qu'elle aille voir son mari pour lui porter une demande très précise. Et elle va donc elle-même jeûner et demander à ses compatriotes israélites de jeûner aussi pour qu'elle puisse être reçue par le roi, déjà sans être mise à mort, et ensuite que le roi puisse répondre favorablement à cette demande. Et dans ce cas précis, les deux choses seront réalisées puisque la reine Esther est reçue par le roi et elle est écoutée dans sa demande. Comme troisième cas, pour celui, pour le jeûne de consécration, nous avons deux grands exemples avec les figures de Moïse et de Jésus. Moïse, on le voit, a jeûné 40 jours avant de recevoir la loi. Et Jésus, lui, a passé 40 jours de jeûne dans le désert avant de commencer son ministère. Dans les deux cas, il n'est pas question de repentance et pour le coup, pour Jésus, on sait qu'il était sans péché et il n'est pas mentionné une intercession précise. Le but de ces temps de jeûne était donc de se mettre à part pour Dieu avant de commencer leur nouvelle mission. Alors, nous avons vu à travers ces exemples une certaine diversité. Parfois, cela pouvait être un jeûne personnel, parfois un jeûne communautaire. Nous avons vu aussi qu'il pouvait y avoir des buts différents, repentir, intercession, consécration. On peut néanmoins dégager un dénominateur commun qui est celui de l'humilité. Le but du jeûne, c'est d'avant tout de se mettre dans une position humble pour être à l'écoute de Dieu, pour s'approcher de Dieu. Et c'est là que nous comprenons les paroles de Jésus qui mettait en garde contre l'orgueil puisque jeûner et tirer orgueil du jeûne, on pourrait dire que c'est en quelque sorte quelque chose de contre-nature. Si le jeûne est lié à l'humilité, vous voyez bien qu'il est impossible de tirer orgueil de ce jeûne sans détruire le jeûne lui-même. Alors, maintenant que nous avons vu le jeûne dans la Bible, la question que nous pouvons nous poser, c'est comment appliquer cela dans nos vies ? Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer peut-être par deux mises en garde, deux choses peut-être à éviter. J'en reviens à mon histoire de saucisson. Nous avons vu que le problème, en fait, de ces réformateurs, ce n'était pas le jeûne lui-même, mais le fait que ce jeûne était devenu une loi et que transgresser cette loi était considéré comme un péché. Lorsqu'ils ont mangé du saucisson pendant le carême, le but n'était pas de protester contre le jeûne, mais de protester contre une obligation légale qui serait imposée aux chrétiens. Pourquoi cela ? Alors, aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où l'on vit beaucoup moins le carême, même de manière collective, mais on peut voir cela encore dans d'autres sociétés. Je me souviens, il y a quelques années, j'habitais à Jérusalem dans le quartier musulman et j'ai vécu ce temps de ramadan. Donc, le temps de ramadan, c'est aussi un temps où on est censé moins manger pour se tourner vers Dieu. Et pourtant, je peux vous garantir que le soir venu, je n'ai certainement jamais vu autant de sucreries au mètre carré. Et je dois confesser que mon poids n'en est pas sorti indemne. Alors, le problème n'est ni le fait d'être catholique ni musulman. Il y a la même chose d'ailleurs avec les protestants. Vous savez que les Suisses ont ce qu'ils appellent la tradition du jeûne fédéral et notamment le jeûne Genevois où pendant un jour dans l'année, on ne mange pas, sauf, on a une petite exception, c'est la tarte au pruneau. Mais, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'on a oublié ce jeûne mais qu'on a gardé la tarte au pruneau. Du coup, non seulement on ne jeûne pas, mais on mange plus que d'habitude. Et en fait, ces exemples traduisent un, on va dire, un problème, en tout cas quelque chose que les sociologues ont bien mis en évidence qui s'appelle la routinisation. Vous reconnaissez le terme de routine. C'est que dès lors qu'on commence à avoir, on peut décider de faire quelque chose avec de bonnes raisons. Mais dès lors que ça devient une routine, il y a le danger d'oublier l'intention initiale. Pourquoi on a commencé à faire ça ? Et dès lors qu'on tombe dans ce processus de routinisation, on peut dévier de l'intention originale pour des fois finalement arriver au contraire de ce qu'on voulait. Là, vous voyez dans ces temps de jeûne qui est censé être des temps où on mange moins, finalement, on se retrouve à plus manger. Donc là, c'est un premier avertissement que l'on peut avoir. Attention à ce danger de routine. Le deuxième, c'est ce que j'appelais le danger de marchandage. Là, j'en reviens à mon exemple des bonnes actions multipliées par mille. Alors, formulé comme ça, il y a peu de chances qu'on trouve des chrétiens pour le dire ainsi. Pour autant, il ne faut pas croire que ce problème ne pourrait concerner que les autres religions. De manière plus ou moins consciente, on pourrait avoir la tentation d'utiliser ce jeûne en quelque chose, soit comme une œuvre de salut, soit comme une monnaie de transaction avec Dieu. Écoute, Dieu, tu vois, j'ai bien jeûné, donc tu devrais vraiment répondre à ma prière. On a le même problème, d'ailleurs, comme l'a rappelé Viviane, Jonathan nous a parlé des finances la semaine dernière. On a le même problème avec la dîme. Beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens versent la dîme, c'est-à-dire 10% de leur revenu et en soi, c'est quelque chose qui peut être très bien. Tout le danger vient de l'intention. Est-ce qu'on le fait dans le but d'honorer Dieu, de lui rendre grâce, de le remercier ? Et dans ce cas-là, c'est très bien. Ou est-ce qu'on a derrière l'idée de chercher des bénédictions en retour, de dire, écoute, Dieu, je te donne ça, mais en retour, il faut que tu me donnes ça. Dans ce cas-là, on tomberait dans une sorte de marchandage avec Dieu et on s'éloignerait du but original. Et ce danger que l'on peut voir pour les finances, on peut aussi tout à fait le voir avec le jeune. Une fois ces deux dangers évoqués, il ne faudrait pas pour autant se décourager et considérer que le jeune n'a aucune importance ou considérer qu'on peut s'en priver. Ce serait bien dommage. Alors, quelques éléments pour réfléchir à une mise en pratique du jeune. Tout d'abord, comme on l'a vu dans la Bible, ce jeune peut être personnel ou collectif. Personnel, cela peut être une décision que l'on prend et dans ce cas-là, je recommande de commencer toujours avec un motif bien précis. Pourquoi on prend cette décision de jeûner ? Alors, ça peut être pour se repentir d'un péché, ça peut être aussi pour chercher la volonté de Dieu sur un point précis ou se libérer d'une addiction. Je ne prétends pas que la liste soit exhaustive, mais c'est simplement quelques exemples de motifs pour jeûner. Donc, c'est une décision que l'on prend à titre personnel, mais aussi à titre collectif. Alors, dans le contexte actuel, je vous avoue que je suis assez, on va dire, réservé sur des jeûnes qui seraient décrétés par l'État, comme on a pu le voir dans le passé, mais par contre, à l'échelle d'une communauté, d'une église locale, cela peut faire sens. Il y a quelques semaines ou quelques mois, par exemple, Jonathan avait proposé un jeûne, au moins pour les membres du conseil presbytéral et pour les responsables des ministères. On voit donc qu'à l'échelle locale, il peut y avoir aussi des décisions de jeûner, soit, encore une fois, pour la repentance d'un péché qu'on juge collectif, soit aussi pour demander à Dieu pour rechercher la direction, par exemple, pour notre communauté. Mais je dirais qu'il faut toujours être vigilant sur nos motivations et toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas d'orgueil spirituel. Troisième partie qui sera très courte et qui est plus liée à notre contexte. Nous vivons dans un monde, là je parle nous en tant qu'occidentaux au XXe, XXIe siècle, deuxième partie du XXe siècle au moins, assez privilégié. Nous avons, et j'en suis reconnaissant pour cela, nous avons en particulier un privilège qui est assez rare, c'est celui dans l'histoire de ne plus nous poser la question ou en tout cas de ne plus être menacé par la famine. Si on regarde dans l'histoire, pratiquement toutes les sociétés ont toujours eu cette épée de Damoclès, ce danger de la famine. Aujourd'hui, même s'il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir, nous sommes quand même dans des sociétés plutôt sécurisées par rapport à ce point-là et nous n'avons plus forcément le danger de ne plus savoir comment ou d'avoir peur de ne plus être en possibilité de nous nourrir. Mais à cause de cela, nous pouvons des fois perdre de vue justement que c'est une grâce. Vous savez, malheureusement, c'est souvent quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de la valeur de cette chose. Lorsque nous sommes tous les jours en bonne santé, nous n'y pensons même pas. Mais il suffit qu'un jour nous soyons malades, même des fois de manière très temporaire et peu importe la maladie, mais quelque chose qui nous handicap pour que nous nous disions « Ah, mais c'est vrai qu'être en bonne santé c'est une grâce. » Et de la même façon, nous nourrir aussi est une grâce. Nous avons souvent l'habitude de prier avant le repas pour remercier Dieu pour la nourriture qu'il nous accorde, mais il ne faudrait pas justement que cette prière devienne une routine dont nous perdions le sens. Et de temps en temps, se priver volontairement justement de cette nourriture permet, lorsque nous nous remettons à manger, de vraiment apprécier la nourriture que nous prenons. et la prière alors que nous faisons avant prend tout son sens. Concluons. Nous avons vu que dans la Bible, le jeûne peut être personnel ou communautaire. C'est un moyen d'exprimer son repentir, mais aussi d'intercéder ou de se consacrer à Dieu. Le jeûne, quel que soit le motif, est intimement lié à l'humilité. C'est pour ça qu'il est essentiel de veiller sur nos motivations. Le jeûne ne doit jamais être un objet d'orgueil spirituel ni un marchandage avec Dieu. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501